Et bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne David Plays Golf. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéos sur ma chaîne. Ça va être un bilan de l'année 2024, un bilan au niveau golfique, au niveau YouTube, au niveau objectif pour la saison prochaine. Je me dis que ça va être une bonne idée pour moi, ça va être une bonne idée aussi pour vous. On est quand même presque 3000 sur la chaîne, donc merci beaucoup, merci infiniment de me suivre dans cette aventure. Donc let's go, on va faire un point sur la saison 2024. C'était pas une bonne année, c'était pas une bonne saison. Clairement, j'ai commencé l'année en étant 0,3 d'index. Et je suis maintenant 2,5. Donc j'ai fait une remontée stratosphérique. Peut-être que j'exagère un peu, mais c'est vraiment pas top. Je suis assez déçu, en vrai. Je peux l'expliquer par plusieurs choses. D'abord, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis 2 ans, vous savez qu'il y a pile 2 ans quasiment, je me suis fait opérer du poignet, du poignet gauche. J'avais une lésion ligamentaire, du ligament, le scapho lunaire. Et du coup, ça m'a mis en arrêt pendant 9-10 mois, je crois, de mémoire. Donc arrêt total. Donc évidemment, après 9 mois d'arrêt, j'avais une attelle, immobilisation. J'ai fait des séances de kiné. C'était vraiment pas facile. Et du coup, évidemment, quand tu joues pas pendant 9-10 mois, tu vas perdre un peu de tes capacités. Et dans le golf, c'est extrêmement dur de retrouver ces sensations après autant de temps d'arrêt. Et le deuxième facteur, c'est le facteur temps. Cette année, j'ai juste pas eu le temps de m'entraîner autant, de jouer autant que je voulais. Parce que j'ai changé de ville, du coup. J'habite à Paris maintenant. Et du coup, j'ai changé de ville parce que j'ai changé de taf. Et du coup, à Paris, j'ai pas de voiture. Autant vous dire que c'est extrêmement compliqué. Il fallait effectivement que je loue une voiture à chaque fois que je voulais aller au golf. Donc c'est un, compliqué. Et deux, c'est cher. Et du coup, cette année, à Paris, je pense que j'ai dû jouer, slash, m'entraîner. J'ai dû jouer 5-6 fois, quoi. Moins de 10, c'est sûr et certain. Et du coup, ouais, c'est juste pas suffisant si je veux maintenir un niveau ou même m'améliorer. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Donc je suis passé de 0,3 d'index à 2,5 d'index. Donc pas ouf. Je suis passé, la dernière, je crois que j'étais autour des 500. 500 au mérite, donc au ranking français, amateur. Et je suis passé actuellement 923ème aujourd'hui. Donc pas ouf. C'est pas surprenant. J'ai pas eu le temps. J'ai été blessé. Il faut du temps pour que tout se remette en place. Mais en tout cas, au niveau golfique, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer parce que j'ai pris un peu mes marques dans cette nouvelle ville de Paris. Je vais bientôt avoir une voiture aussi. Donc je vais enfin pouvoir rejouer au golf régulièrement. Et du coup, par rapport à la blessure au poignet, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je touche du bois. J'ai quasiment aucune douleur. J'ai récupéré quasiment toute ma mobilité. En tout cas, depuis 3-4 mois, quand je joue, j'ai quasiment aucune douleur et aucune gêne. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Je suis super content par rapport à ça parce que vraiment, la première année et demie après l'opération, c'était vraiment laborieux. J'avais peur. J'avais des douleurs. J'avais de l'appréhension avant chaque shot. C'était vraiment pas facile. Donc je suis super content d'avoir réussi à passer cet énorme obstacle. Mais voilà, bilan de la saison, pas ouf, mais on va s'améliorer. Et du coup, mes objectifs pour cette saison. Niveau index, c'est de repasser sous les zéros d'index. Donc redevenu en négatif. Je pense que c'est possible. Et niveau ranking, ça serait d'être dans le top 400 français. Négatif, top 400. Et on verra si j'y arrive. Mais en tout cas, il y aura beaucoup d'entraînement, beaucoup plus que l'année passée. Et j'espère que ça va faire la différence. En plus, petit projet qui n'est pas encore annoncé. Mais il y a un projet sympa qui arrive avec un autre YouTuber en région parisienne qui va m'aider dans mes entraînements. J'en ai pas plus. J'avais envie de spoiler. Mais si vous avez vu mes vidéos, si vous avez suivi un petit peu la chaîne, vous savez peut-être qui c'est. Sinon, objectif autre que le niveau golfique, il y a YouTube. Bah ça va de soi, ça va de soi. J'ai pas beaucoup posté de vidéos cette année. J'en ai posté je crois 10 ou 11. J'aimerais vraiment en poster plus parce qu'à chaque fois que j'en publie, toujours des super commentaires. Je reçois pas mal de messages aussi. Donc ça me motive à en faire plus. Donc cette année, l'objectif pour YouTube, ça serait de poster 25 vidéos. Ça correspond à peu près en moyenne une vidéo toutes les deux semaines. Pour moi, c'est un objectif qui est assez ambitieux. Mais si tout se goupille bien, quand j'aurai la voiture, je vais vraiment pouvoir aller au golf plus régulièrement et tourner des vidéos. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. On est bientôt 3000. Je l'ai dit tout à l'heure. On est combien exactement ? Ouais, on est 2968 abonnés. Donc merci encore infiniment. C'est trop cool de voir que la chaîne grandit, qu'on est en train de créer une communauté assez sympa. Donc vraiment, merci beaucoup. Et donc l'objectif pour l'année prochaine, ça serait d'aller taper... Allez, on va dire 4000 abonnés. 4000 abonnés serait pas mal. Même 3500, ça serait vraiment super cool. Et puis voilà. Et puis voilà. On a fait le tour des objectifs de l'année 2025. Donc pour récapituler. Objectif perso, 2025. En dessous de zéro d'index. Top 400 ranking mairie de France. Et objectif réseaux sociaux. Poster 25 vidéos sur YouTube cette année. Allez taper les 4000 abonnés. Ça serait incroyable. Et continuez de poster régulièrement sur Instagram et TikTok. Mais en tout cas voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. De laisser un j'aime en dessous. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.